bonjour les fournisseurs bienvenue à Sobonne nous sommes de retour pour de nouvelles révélations révélations sur le ritualiste revenant dans le bar qu'est ce que c'est écoutons les témoignages des gens qu'il faut nous raconter ce qui se passe d'ailleurs vous risquez d'être surpris c'est parti une fois j'ai j'avais une amie en moi tu vois un jour on sortait le temps en temps s'amuser un soir on était sorti on était parti j'avais le nom de la boîte parce que c'est situé à Arwa on était parti dans la boîte c'était une boîte c'était un bar américaine quoi il y avait trop de blancs j'arrivais on rencontre un monsieur un monsieur je passe aux toilettes en tout cas le monsieur m'accoste il me dit bonsoir ma chérie c'est comment comment vous allez et tout je veux faire un bravo et il me dit non il n'y a pas de soucis mais je suis avec une amie à moi assis là-bas et tout il vient se jouent à nous on boit et tout après il dit ok allons allons faire un tour à Bonanjo il y a un avec ma copine on a mangé et tout après les jours qu'ils nous déposent alors en tout cas déposent nous n'importe où puis on va prendre nos motos et tout on va rentrer à la maison mais quand ils viennent nous déposer parce que nous sommes déposés à la stécyc pour ceux qui connaissent le Camerounais ils sont une enveloppe de cent mille ils me donnent ils sont cinquante mille ils donnent à ma copine on part chacun prend sa route un autre jour le gars le monsieur m'a appelé j'étais occupé en tout cas ma copine je ne savais pas que ma copine a pris le numéro du monsieur par derrière dans mon téléphone je ne savais pas apparemment elle est restée appelé le type ils ont pris rendez-vous ils se sont vus parce que c'est quand elle s'est retrouvée à la maison les assicots sauté de ses fesses qu'on a compris elle a une fois dit elle a dit la vérité parce que elle apparemment elle est partie avec le monsieur sinon c'est qu'elle nous a dit quoi parce que moi je l'avais dit que moi je n'avais pas le temps un soir un samedi le monsieur l'a invité à la boîte au black and white elle si elle avait l'apparemment il y a ses soeurs qu'elle n'ait pas à voir son gars donc tout le monde dans sa famille savait qu'elle était à voir son gars elle est partie avec le monsieur derrière mon dos moi je ne pensais rien elle est partie avec le monsieur ils ont fait la fête apparemment ils sont rentrés dormir ils ont couché ensemble le monsieur a donné un million le matin elle est rentrée elle savait qu'elle a gagné le diapote elle est rentrée à la maison et tout elle était à l'aise c'est le lendemain qu'elle voit comment elle commande à saigner le saignement une semaine le deuxième jour elle saigne le troisième jour les assicots qui sont tombés dans les fesses sa mère n'arrive pas à comprendre on lui dit j'étais ouillère elle dit qu'on tout le monde savait qu'elle était sur son bras on est parti à arrêter son gars heureusement que son gars était à une veillée et qu'on avait il avait même un bagarre à la veillée tu vois il avait un petit problème à la veillée et qu'on a dit que non son gars était ici à la veillée comment on pouvait l'arrêter parce que les assicots ont commencé à sortir dans ses fesses elle s'est elle a dit la veillée qu'elle était avec tel monsieur et tout j'ai justement crié que hé maman donc tu vas pas derrière c'est c'est tout le broker de quoi les longues yeux de croquer tournez le mot donc si on comprend bien elle ne passait pas derrière pour lui prendre le coupé d'un autre bon je ne sais pas le coupé mais pour lui prendre un homme l'homme de sa camarade celui qui chère sa camarade maintenant il va dire comment ça m'a tourné le mot c'est vraiment grave c'est vraiment très grave écoutons encore l'histoire d'un revenu de le bar dans un bar écoutons l'histoire que j'ai raconté c'est l'histoire que j'ai vécu personnellement il y a de cela trois ans en boîte la nuit encore j'étais sortie avec mon copain voilà pour ceux qui sont à libre vie je vais juste donner le nom du quartier lui c'est un quartier où il y a beaucoup de boîtes de nuit en fait c'est un ancien quartier populaire avec beaucoup de boîtes de nuit donc un soir je sors je suis en boîte avec mon copain et ma copine donc nous sommes trois nous sommes assis et juste en face de nous on remarque un monsieur qui était seul je sais pas je sais pas pourquoi mon copain directement il s'intéresse au monsieur oh monsieur si vous êtes seul vous pouvez venir vous asseoir avec nous ah je t'ai même énervé que nous on est venu ici là on ne connait pas le monsieur mais pourquoi bizarrement tu l'appelles oh non machin je le vois il me fait pitié et toujours qu'il vient s'asseoir avec nous d'accord il vient s'asseoir avec nous mais bizarrement il avait toujours genre un air les yeux qui se baladaient un peu partout et toujours toujours surpris il avait toujours un air surpris bon moi ça ne me concerne pas c'est pas moi qui l'ai appelé d'abord je ne voulais même pas qu'il vienne s'asseoir et tout ça ne me concernait pas et le monsieur directement il se met à proposer à toutes les filles de la boîte on mangeait de l'argent et où je veux rentrer aujourd'hui avec une fille c'était devenu comme une obsession pour lui à chaque fois qu'une fille passe à côté est ce que ça te dirait qu'on passe la nuit ensemble et tout machin est ce que ça te dirait qu'on passe la nuit ensemble et tout moi je me suis même énervé j'ai dit à mon copain que écoute moi je veux pas qu'il continue à parler comme ça parce que ça me gêne ça fait un peu du genre comme si on était là ou piéger des gens ou autre ensuite mon copain m'a demandé de rester tranquille je suis restée tranquille un moment donné tellement qu'il voyait que j'étais gênée par sa présence il propose à mon copain de nous offrir à boire d'accord il nous offre à boire et tout ensuite il nous dit oh les jeunes et tout parce que c'était quelqu'un de il était dans les 45 ans pourtant mon copain à l'époque il avait dans les 28 ans donc en fait il était plus grand que nous il propose à mon copain de changer de boîte c'est comme ça qu'on change de boîte sur la route parce que la rue c'est vraiment une rue populaire au gabon pour ceux qui connaissent le quartier tout il y avait des filles de joie etc à chaque fois qu'ils passent à côté d'une fille il faut qu'ils chuchotent à la fille à l'oreille est ce que tu veux venir passer la nuit avec moi etc franchement il me faisait peur c'est même même les filles de joie ce jour là n'ont pas voulu passer la nuit avec nous pourtant c'était un homme grand le genre d'homme en fait qu'une fille je sais pas célibataire ne peut pas forcément refuser parce qu'il était grand clair bien habillé il se fontait tellement bon et tout mais je sais pas pourquoi je le suis là donc tu veux dire que les gars de courant noir comme de nous là on est seulement finis hein oui vous êtes finis en fait vous êtes finis c'est votre fardo désolé donc bizarrement toutes les filles en fait à qui il proposait de rentrer avec lui refuser mais je savais pas pourquoi et je me suis encore fâché avec mon copain je lui ai dit ah mais pourquoi toi tu insistes toujours qu'on soit avec ce monsieur là pourquoi tu insistes toujours qu'on l'accompagne si on ne le connaît pas on ne sait pas qu'il est bizarre moi mon copain à un moment donné il était devenu un peu comme s'il était possédé il était devenu comme s'il était possédé derrière ce monsieur là dès que ce monsieur là disait on monte il fallait qu'on monte on descend il fallait qu'on descende moi ça commence à m'énerver on arrive alors à côté d'une fille de joie la fille de joie commence à parler avec le monsieur et tout elle lui donne les tarifs etc elle lui donne les tarifs etc pour passer la nuit avec moi c'est tel montant mais après un moment elle devient réticente elle s'éloigne du monsieur et moi j'ai demandé à la fille mais mais qu'est ce qui va pas et tout est ce qui n'est pas bien parce que je savais que si la fille l'acceptait nous on allait passer on allait continuer notre soirée parce que la manière qui se collait maintenant à nous là je n'ai pas et la fille de joie nous dit non moi je ne le sens pas j'ai demandé que mais tu ne le sens pas comment c'est pas les clients que vous êtes venu chercher elle dit non bizarrement moi je ne le sens pas je dis ah ok donc on continue avec le monsieur je sais pas ce qui nous piquait ce soir là on était maintenant derrière un inconnu en train de chercher une fille de joie pour passer la nuit avec on était en train de marcher dans la rue à chaque fois qu'on s'approchait d'une personne la personne disait toujours non on ne veut pas on ne veut pas et tout à côté il y avait une dame qui vendait le poisson la dame qui vendait le poisson nous appelle ma soeur et moi et elle nous demande que mais qu'est ce que vous faites avec ce monsieur là on dit je sais pas on marche avec lui elle me demande que non est ce que vous l'avez déjà rencontré quelque part on dit non elle dit que bizarrement quand elle a vu elle a eu un mauvais pressentiment moi j'ai commencé à avoir peur une fois de plus elle me dit non si vous vous croyez que ce que ce que je vous dis est faux essayez de rester avec lui jusqu'au matin bon là j'ai commencé à avoir peur parce qu'il était dans les trois heures du matin elle nous a essayé de rester avec lui jusqu'à 5 heures du matin ma fille de joie la fille de joie c'est une fille qui donne la joie ok voilà qui donne la joie aux hommes donc on a commencé à marcher avec le monsieur et comme je vous dis encore bizarrement mon copain avait maintenant l'air possédé parce qu'il marchait maintenant avec le monsieur il racontait des histoires il s'entendait comme s'il se connaissait depuis un moment je lui ai même posé la question que est ce que vous connaissez avant cette soirée là il me dit non je dis que mais pourquoi tu acceptes toujours d'être derrière lui comme si je sais pas il me dit non c'est que c'est quelqu'un avec qui je parle je m'entends bien avec lui et je sais pas je le vois comme un grand frère j'étais choquée et bizarrement quand on passait partout on passait la première chose qu'on remarquait sur lui c'était son parfum il avait un parfum tellement fort donc ce qu'on a fait c'est qu'on a marché nous sommes allés de boîte en boîte de boîte en boîte et ensuite nous sommes entrés dans une boîte on a essayé de rester avec lui et tout et bizarrement j'ai tout fait parce que la dame nous avait dit essayer de rester avec lui juste pour lever du jour j'ai tout fait pour surveiller ce monsieur là pour voir comment il allait faire on lui a demandé que monsieur bon vous dites que vous ne connaissez personne ici alors je sais pas comment vous allez faire et lui dit non je viens d'arriver dans la ville je suis nouveau et tout je voulais juste passer la nuit avec une fille nous sommes allés nous sommes restés avec lui et bizarrement à un moment donné le monsieur avait disparu dans la boîte il avait disparu pourtant un moment nous étions dans la là où nous étions assis c'était un carré VIP tout le monde avait les yeux braqués sur nous j'ai même demandé aux serveuses que est ce que le monsieur avec qui on était vous l'avez vu passer elles ont dit qu'elles ne l'ont pas vu donc bizarrement il s'est volatilisé il s'est volatilisé mais oui oui je vois il avait payé les factures effectivement parce que là bas on paye au fur et à mesure qu'on passait les commandes je sais pas si c'était un faux coup on a plus jamais vu le monsieur j'ai même demandé aux serveuses j'ai même parce que le portier ceux qui restent devant les les portes des boîtes j'ai demandé parce qu'ils nous ont vu entre je vous dis que c'était monsieur qui attirait tellement l'attention c'était comme je sais pas il était comme un diamant au milieu des cailloux à chaque fois qu'il passait il attirait l'attention mais quand il a disparu personne ne l'a vu partir et quand nous sommes sortis effectivement il était 5 heures 5 heures en allant vers 6 heures quand le matin commence à se lever là il a disparu il n'était ni dans les toilettes parce que après je les cherchais il n'était ni dans les toilettes il n'était ni dehors il n'était nulle part vous en ventez comme peut-être que vous en furent un poids pour lui avec les dépenses que vous l'amenez après il a fui que pardon laissez moi j'espère jusqu'aujourd'hui j'espère que c'est ça mais bon c'est ce que je voulais raconter nous avons entendu ça un revenant en train de rechercher des sables pour l'âme pour les apporter dans sa tombe un jour au du la fille et chez les gens qui ont l'argent quand beaucoup de choses beaucoup de tu cotes n'a rien ils ne font rien et toi maintenant regardez les revenants qui sont parmi nous savent que ça vous amène à faire plus attention nous devons encore écouter le témoignage notre histoire c'est parti et c'est une histoire d'une grande soeur à moi dans le quartier je vais pas donner bon ça s'était passé je vais même pas donner le nom du pays sinon les gens vont reconnaître d'histoire parce que c'était vraiment médiatisé en fait donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui aimait qui était très belle qui aimait qui vit qui venait d'une famille plutôt chrétienne très chrétienne très strict mais comme elle était très belle naturellement elle attirait tout le temps l'attention des hommes et tout et entre filles toujours il y a de la jalousie c'est comme ça qu'elle est amie avec une seule fille et là sa copine a commencé à nourrir progressivement de la jalousie parce que partout où elle partait il y avait qu'elle en fait qu'on regardait il y avait qu'elle qu'on accostait et tout donc progressivement il y avait de la jalousie c'est comme ça qu'un jour il y avait un homme qui a commencé à les draguer lors d'une soirée et tout l'homme il était bien très beau noir grand élégant il avait il avait de l'argent et tout donc l'homme est venu les la draguer naturellement lui parler et tout elle elle ne savait pas pourquoi mais elle était plutôt rôtissante vis-à-vis de l'homme et tout c'est comme ça qu'elle est rentrée mais ils se sont quand même échangé contact et tout ils sont rentrés l'homme lui écrit pourquoi ce toi tu ne m'appelles pas elle lui dit bah parce que j'ai pas de crédit c'est pour ça que je t'appelle pas et directement l'homme lui envoie un dépôt l'homme lui fait plutôt un dépôt de 75 elle était choquée naturellement et dit ok c'est pourquoi l'homme lui dit c'est pour c'est pour ton crédit et tout là l'homme a commencé à sortir le grand jeu à la draguer fort fort sorti par ci shopping par la sortie par ci shopping par là et là elle se confie à sa copie elle dit elle ne sait pas pourquoi mais honnêtement il ya un truc chez l'homme qui ne lui plaît pas pourquoi elle en fait il ya beaucoup d'autres femmes mais pourquoi elle et pourquoi comment ça se fait qu'un homme puisse claquer des sommes comme ça comme ça comme ça sur elle est ce que c'est normal bien sûr sa copine dit mais toi tu as tu as trop peur les filles qui font ça dehors et qui ne meurent pas là tu les dépasse en quoi tu les dépasse en quoi donc seulement l'amour va t'attendre quand toi maintenant tu veux goûter que c'est là que tu vas mourir non tu vois tu vois un peu trop le diable partout passer par là passer par là et dit ah je ne sais pas mais en tout cas moi en ce qui me concerne le monsieur là je n'arrive pas à le cerner c'est comme ça que le monsieur commence à lui faire des a lui demander de en fait à organiser les trucs entre les deux quoi je peux dire il l'invitait dans les appartements et tout et à chaque fois la fille elle repoussait elle repoussait repoussait à chaque fois qu'on l'invitait elle venait avec sa copine parce que voilà elle avait pas confiance au monsieur et comme ça qu'une nuit le monsieur a tellement insisté pour qu'elle y aille elle lui a donné pour condition ok je vais partir mais à une seule condition je vais partir mais avec ma copine bizarrement le monsieur a rien dit le monsieur a dit ok au début il avait refusé après il a dit ok tout ce que tu veux mais du moment que tu viennes moi ça me va elle voulait partir le jour et là le monsieur lui dit non 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 viens la nuit vient la nuit vient la nuit chez elle il y avait une veillée de prière elle dit non je peux pas venir parce qu'il y a une veillée de prière tout ça là le monsieur dit non fais tout pour venir fais tout pour venir la fille a dit ok il n'y a pas de soucis c'est comme ça qu'elle a retrouvé sa copine en allant maintenant le monsieur a dit non je vais vous attendre à la maison non c'est plutôt la fille qui avait dit ne viens pas me chercher dans le quartier je vais pas retrouver ma copine on part plutôt chez toi elles ont pris un taxi et quand elles ont pris le taxi il y a eu un peu le taxi est tombé en panne plutôt et quand elle est descendue du taxi directement elle a crié on lui a demandé ce qui s'est passé elle a dit j'ai cru voir mon grand-père il faut savoir que son grand-père était décédé il y a longtemps elle a dit je sais pas mais j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un très portrait à mon grand-frère je l'ai vu genre comme ça sa copine lui dit mais non toi tu commences déjà à voir les trucs c'est peut-être la nuit elle dit je sais pas mais j'ai un mauvais pressentiment il y a un truc qui va pas et là elle décide de prendre une moto la moto aussi tombe en panne là elle dit non ça devient trop suspect et quand la moto tombe en panne sa copine est déterminée à y aller non viens ou pas avec tout l'argent qu'il te donne là si on part là-bas il va nous donner de l'argent il va nous donner de l'argent tout 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 c'est comme ça qu'elle dit à sa copine alors que sa mère l'a appelé sa mère l'appelle sa mère la peine elle décroche sa mère lui dit tu es où viens vite et les trucs comme ça je sais pas quoi mais elle a dit à sa copine ok on va faire un truc je rentre directement à la maison quand tout le monde va dormir maintenant je vais escalader vous rejoindre donc toi tu peux y aller là-bas comme vous vous connaissez déjà tu peux y aller je vais vous rejoindre c'est comme ça qu'elle est alors partie elle ne sait pas pourquoi mais elle essaie de joindre sa copine pour lui dire qu'elle pouvait plus revenir qu'elle pouvait plus revenir mais ça passait pas c'est comme ça qu'elle est restée jusqu'au lendemain matin on retrouve maintenant le corps de sa copine sans vie on retrouve le corps de sa copine sans vie et quand elle a décrit le monsieur naturellement ça s'est passé on a interrogé tout le monde la maman sa copine elle disait qu'elle sortait avec toi elle était obligée de raconter l'histoire et quand on a voulu chercher 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 pour savoir l'endroit où elle avait montré en fait il n'y avait même pas de c'était comme une sorte de de maison abandonnée et tout 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 c'est là qu'elle a dit que non c'est ça peut être une maison abandonnée parce que elle était passée genre une fois comme ça il était passé il cherchait un truc dans cette maison et c'était plutôt une très belle maison alors que la maison était abandonnée quand on a fait des recherches ça appartenait plutôt à un homme qui était décédé il ya sept ans donc c'est donc le gars avec qui elle sortait là c'est un gars qui était mort depuis sept ans oui oui c'était plutôt un revenant qui était venu chercher des armes et tout et après quand on a prié bon nous sommes en Afrique je sais pas par quel billet ils sont partis voir on lui a dit plutôt que en fait le fantôme de son grand père à elle vu que c'était une fille qui était tellement aimé protéger comme elle était en danger directement qu'elle était proche de son grand-père il y avait le fantôme de son grand-père qui s'était manifesté en fait et lui elle avait bien vu le fantôme de son grand-père la nuit là et les pannes de taxi et tout 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 c'était plutôt son grand-père qui avait occasionné tout ça et normalement c'était elle qui devrait mourir mais comme elle n'était pas là on a plutôt sacrifié sa copine il voit Inès 94 dit que lui j'ai suivi le tomoyage de cette fille waouh vous avez tout dit ça voilà donc c'est tout c'est pour toujours pour alerter les filles concernant la vie facile et l'argent facile des fois quand tu as la sensibilité ne te force pas quand tu vois un truc et que ton esprit te dit ne pars pas n'y vais pas du genre que c'est pas bon non ne force pas reste tranquille parce que franchement avoir la sensibilité spirituelle c'est vraiment quelque chose ça c'est vraiment pas bon professeur voici la première vidéo du jour avec ses révélations n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager cette vidéo à tout le monde maintenant je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie qui apparaîtra juste dans quelques minutes laissez le connecter sur ce bord waouh merci